Vous êtes sur RTL. Bonjour Chicandier, comment ça va ? Bonjour ma petite Stéphanie, bonjour à tous. Je suis sûre qu'en bon vivant que vous êtes, vous adorez vous faire de temps en temps un bon restaurant avec vos amis. C'est vrai que je crache pas dessus ma petite terrine de la pro. Et pourquoi précisément ? Mais j'adore vraiment aller au restaurant tout seul. Je trouve que c'est un écrin fabuleux pour faire ma petite sociologie à la petite semaine. Je peux observer mes congénères en toute impunité. Et puis surtout, j'ai pas la mère Ramirez pour me dire... Pas d'alcool à midi ma Chicande. T'as vu la brioche que tu te trimballes ? Tu fais un plat, un poisson même et rideau le gros. Terminé les profiteroles et le cognac. Le docteur a dit que si tu revoyais tes pieds, ça serait quasiment un miracle. Du coup, quand le serveur arrive, je peux m'adonner à un peu d'élégance quoi. Alors écoute-moi bien mon petit pote. On va commencer par deux piquons bières. Évidemment, 50 centilitres, j'ai l'air d'un scout d'Europe. Bon, en entrée tu mets les oeufs Mimosa et la tourte au girole. Après on part sur la daube provençale, son gratin de macaroni, le Saint-Marcelin affiné de la mère Richard. Et puis pour finir, la farandole des douceurs. Par-dessus, je veux un vieux nier, un Saint-Joseph et un cornas. Bien sûr en bouteille, tu m'as pris pour une gonzesse ? Et derrière, mitraillette de poire pour digérer. Il m'a compris ? Et mène-toi le derge le débilou, j'ai pas la journée. Oui, alors donc on est d'accord, c'est bien de faire de la sociologie. Le but pour vous est non pas de rouler sous la table. Mais l'un n'empêche pas l'autre, mes petits traits au beurre noir. Le dîner solo, c'est le plaisir de regarder les autres tables, notamment le couple qui n'a plus rien à se dire. Ils se sont déjà tout dit dans l'Axantia. Ils attendent le menu pour se donner une contenance. Elle le regarde comme s'il venait de se torcher dans les rideaux. Elle commande une salade qu'elle touchera à peine. Et lui, il aura interdiction de commander du pinard condamné à se la morfler à jeun la névrosée. Et ils vont manger en silence, comme des moines dans une abbaye. On les imagine copulés d'ici, lui pensant à sa secrétaire et elle terminant sa grille de mots croisés. Et puis il y a la table inverse, celle des six commerciaux bedonnants. Chaussures à bout carré, gourmette, portable au ceinturon, chemise violette, cravate violette. Eux, ils font des blagues très légères en éclusant huit bouteilles de rosée. Je peux te dire que la Martine, elle crache pas sur une belle snake. Ou plutôt si, t'as compris le délire. Suivi de rire aussi léger qu'une armoire Louis XV sur la patte d'un chaton. Et enfin, il y a le mec radin. Celui qui, à la fin du repas, a une envie pressante. Avant de revenir comme une fleur, quelques minutes plus tard. Ah bah non les gars, vous avez quand même pas payé. Oh non, cette fois j'avais dit que c'était moi. Ah, vous êtes pénible, tiens. Ils jouent évidemment aussi bien le désolé que Karen Chéryl dans les fils à côté. Après, tu peux croiser mon petit Thomas Hugues. En train de faire du trafic de tickets restos aux toilettes de chez P'tit René, à côté d'RTL. Mais ça, c'est notre histoire. Bon, aller au restaurant seul, c'est une véritable osmose avec mes contemporains. Et je reproduis ça tous les jours. Vous croyez que ça s'entretient pas un physique comme le mien ? Mais si, évidemment. Mon projet, c'est de ressembler à une loutre sous cortisone. Et en bon professionnel que je suis, je suis comme un sportif professionnel. Seulement, moi je fais pas de sport. C'est ça mon analyse. Eh bien, merci pour cette analyse sociologique chicandier qu'on retrouvera demain à 6h25 sur RTL. Et en le temps, c'est un peu�� ... C'est parti !